Je ne mettais jamais de rouge parce que j'avais de très belles couleurs. Mais un jour que nous avions joué à la comédie, j'en avais la figure telle ou en couverte que je ne savais plus comment doter. Ma femme de chambre m'indiqua une crème de rose de ma mère. J'ai couru à son cabinet de toilette où elle était seule et essayé de s'habiller. Je me lavais le visage et j'ai retourné de suite dans ma chambre. Mon mari venait de rentrer. Ma femme de chambre lui disait où j'étais. J'ai lui refaité, mais il ne prononça pas un mot. Le lendemain, il criait dans ma chambre et sortit après avoir laissé sous la table ses feuilles perses. Sans doute, elles étaient à mon intention, mais la pensée de l'élire ne me serait pas venue. J'aurais cru commettre une instruction. J'ai resté donc avec mon ordinaire, éloigné de penser qu'il ne pouvait avoir rien contre moi. Quelques heures après, il revint à midi d'un temps fort naturel. Je viens de commander mes chevaux. J'ai besoin de visiter les travaux de ma petite campagne des baillons. Et réagir avec vous, Louis disait? Non, je veux faire tout arrangé. Je serai sans cesse avec mes ouvriers. Il vaut mieux rester ici. Vous me reviendrez bientôt. D'ailleurs, votre mère ferait les hautes crédits. J'ai gardé le silence et j'ai l'embrassé à son départ. Deux ou trois jours s'étayant éculé. J'ai pensé qu'une surprise, celui que serait du plaisir. J'ai reparlé à ma mère qui l'approuva en exigiant de moi la promesse de réveillir. Le lendemain, je veux qu'inviter Adèle et sa sœur souper avec moi à mon passage à Paris. Mon mari me reçut avec étonnement et me traita avec fradeur. Cependant, au moment du départ, il voulait me retenir. Je lui représentais que ma mère serait inquiète. Et j'attendais que mademoiselle Aguilé m'attendait un peu souper à cette idée d'un souper de pensionnaire auquel il n'avait pas l'air d'ajouter. Des fois, il se rit. Et quand ma voix de foot avançait, mon âge est donc avec moi. Nous voulons d'abord ne me conduire que jusqu'au bout de l'avenir. Nous voulons finir sans pas m'accompagner jusqu'à Paris où il se trouva tout soupris et comme embarrassé de ne voir que d'une jeune personne à m'attendre. Le lendemain est reparti. Sans avoir avec moi la plus petite explication. Je devais croire qu'il s'accompagnait à l'amuser. Je ne pouvais imaginer la cause de sa fradeur. Quelques jours se passeront ici. Les coups se s'informa pourquoi Louis ne revenait pas. Trouva ridicule qu'après ce petit temps de mariage, le mari éloigna d'une jeune femme qui devait aimer. J'ignorais. J'ignorais. J'ignorais si croyais à quelques querelles entre nous. Mais il l'envoyait chercher et tout de suite s'arrivait. Il fit entrer dans son cabinet où après quelques instants, il nous appela, ma mère et moi. Comment on se me dit-il en me voyant? Votre mari vous adresse des justes reproches? Vous qui croyez si douce, oubliez-vous les devoirs qui vous sont imposés? « Qu'est-ce que je fais? » m'écriait-je. « Je n'ai aucune idée. » Votre mari s'est plaint de ce qu'est. Dans vos soirées de désir, vos amis et vous n'avaient plus l'une de nos considérations. Qu'il voulait tourner en ridicule et qu'il ne trouve aucun de ses erreurs auquel il s'attendait. « Quoi? » repris-je en s'inglottant. « Peut-il me croit capable de m'oublier à ce point? » Ségérer quelquefois, doit-il supposer que c'est de lui qu'il ne me partit avec confiance, qu'il ne m'apprend-il ce qu'il désire? Je suis prête à lui sacrifier tous mes plaisirs. « En effet, » dit le consul en s'adressant à lui, « Pourquoi cacher ce qui vous plaise? » « Et comment le montrer? » dit mon mari. Aussitôt que chez Louis parle, elle se met à pleurer. Il achevait à peine que le consul entrant en colère, s'écria. « Allez, vous n'êtes pas dignes d'avoir une femme comme celle-là. » « Vous réprochiez la touchant. » « Elle pleure et loin d'un être aimé. » « Vous en êtes irrité. » « Vous ne sentez donc pas le bonheur de devenir père? » « Et ces mots, les plus vifs monsieur, ont trahi tout ça de l'heure, de n'importe l'autre. » « Mais on tressaillit. » Il ajouta plus doucement, « Jouissez au moins de cette épreuve de son humeur. Vous devriez être à ses genoux, à le soigner, à le chéri. » « Et si vous qui lui faites mal à lui, vous qui je croyais bon sensible, je ne vous reconnais plus. » La colère du consul avait arrêté mes pleurs. Je ne voulais plus voir mon mari, d'avoir été juste. Je lui pliais d'être si humiliée. D'ailleurs, je sentais bien qu'une scène parait. Elle est plutôt égri à son caractère, qui est la douceur. Aussi, la gêne de la contrainte non-férentale commentée dans notre intérieur. Je crois que je ne sentais très fort que mon mari avait une main qui s'essayait, se faiblissait. Elle lui causait de l'inquiétude. Il voulait aller prendre les eaux des barrages dans les Pyrénées et qu'on se réclurait encore sur l'inconvénance de ce voyage, sur les propos qu'il ferait tenir. On dira donc ce que j'ai donné à ma belle-fille, une mari infirme et valet-tout n'air. Mais il finit par s'est dit. C'était parce que son frère ne s'était jamais. Mais lui voulait me mener avec lui. Ma mère s'opposa et m'inspira même de la foi en me montrant et de suite de finesse d'un si long voyage. Dans mon état de cause, ça s'est mes devoirs envers l'enfant à qui j'allais donner le jour. J'étais convaincue entre ses devoirs et celui de vie sans ce que je devais à mon mari. Pour lui, il exigiait que je déclare assez fermement à ma mère et donc sous mon désir de l'accompagner n'importe ce qui pourrait m'en arriver. Permettez-moi, où étais-je, de demeurer neutre et de ne faire que votre volonté quand vous l'aurez déclarée. Souvent, au milieu de la nuit, il me réveillait pour m'arrêcher, le consentement de le suivre partout quand même il annoncerait ne pas vouloir. Ce consommant de grossesse, joie d'un besoin de soumets nécessaire à mon âge, me causait une vive impatience et que je parvenais pourtant à dissimuler. Je lui représentais tout ce monde que j'avais bien envie de dormir. Il levait l'heure, laissant inquiété peu, mais répétait qu'il était l'homme du monde le plus malheureux, qu'il m'adorait, que je ne l'aimais pas, puisque je ne lui sacrifiais pas à ma mère. Elle devait en considération qu'on ne faisait pas une fausse secouche pour voyager dans une bonne voiture. « Je vous suivrai, lui répétait-je, quelque opposition que mette ma mère et mon accueil, mais s'il doit m'arriver, on m'a le laissé, moi, on obéitant qu'à vos ordres, la concession de ne pas me le reprocher. » Il ne lui vint pas à l'idée de remettre son voyage des eaux et d'y partir. Après avoir renoncé à me mener avec lui, il pleurait beaucoup en me quittant. « C'est l'homme, ma tente est ronde, quelqu'un qui m'aurait dit que je n'aimais pas mon mari d'entre moi et me paru mon plus grand ennemi. » M'en suffit pour m'aider de tromper, jamais je n'oublierai le sentiment pénible, tant que j'ai fait oppressé. Quand j'entendis grûler cette voiture qui l'entraînait loin de moi et quand j'ai senti que j'ai respiré plus librement, « Grand Dieu ! » m'écria-je. « C'est juste une affreuse motion, c'est lui qui doit être l'homme de ma vie. Mon mari s'éloigne de moi et Jean ressent de la joie. Je suis donc bien coupable. Il a raison, je ne l'aime pas et mes larmes coulent en abondance. Alors j'ai fait le vœu de lui rendre par les soins, par les prévenances et par l'obéissance. C'est la plus scrupuleuse, ce qui mon cœur ne pouvait lui donner. J'ai pris la ferme résolution pour racheter autant qu'il était au moins cette faute inévitable pourtant de n'avoir pas d'amour pour celui qui cherchait si peu à m'inspirer.